... Merci de votre fidélité sur Congo Live Télévision. Les dames et messieurs, bonjour. De l'Est de la République démocratique du Congo, on parle encore de la nation. L'insécurité de l'Est du pays, qu'est-ce qu'il faut comprendre au niveau régional, national, mais également au niveau international ? La diplomatie congolaise, où en sommes-nous au jour d'aujourd'hui ? À ce jour, on discute encore avec Georges Yalalambirou, cadre de l'UDPS depuis la ville touristique de Goma. Monsieur Georges, bonjour et bienvenue de nouveau sur Congo Live TV. Oui, bonjour David et bonjour tous les Congolais. Bonjour tout le monde. Bonjour mes frères et soeurs. Bonjour les mamas qui se trouvent dans les cales déplacées. Bonjour tous les Congolais de l'Est et tous les Congolais de la diaspora. Je dis encore bonjour et surtout bon suivi de cette nouvelle édition. Comment allez-vous, monsieur Georges ? Nous allons très bien. Ici, alors, on parle de la diplomatie congolaise. Plusieurs analystes indépendants estiment que depuis qu'il a commencé à mener sa diplomatie, que d'après certains, parle de la diplomatie agissante de Félix Antoine Tizeketi. De l'autre côté, plusieurs Congolais estiment que cette diplomatie a échoué. Vous personnellement, agissant comme cadre de l'IDPS, quelle est votre analyse ? Moi, je pense que le problème de la diplomatie, ça marche, ça ne marche pas. Je peux dire tout simplement que parfois les gens ont ce qu'on appelle la mauvaise foi. Il y en a d'autres qui ont toujours la mauvaise foi de ne pas reconnaître les efforts diplomatiques de notre chef de l'État. Quand il arrive au pouvoir, le pays était déjà isolé. Et aujourd'hui, quand il est au pouvoir, au moins le pays a déjà connu ce qu'on appelle la renaissance. Aujourd'hui, il ne faut plus parler des sous-représentations. Aujourd'hui, nous sommes normalement représentés convenablement avec des individus réellement congolais. Mais jadis, ça ne se faisait même pas. Je peux donner un exemple. Pourquoi pendant 30 ans, nous étions isolés, nous étions soumis sous le système d'embargo ? Qui a libéré ce pays de l'embargo ? Pendant lesquels nous étions soumis, dira presque trois décennies. Et quand il arrive au pouvoir, il ménage, il se démêle et on lève l'embargo. Et ça aussi, ce n'est pas aussi à féliciter. Quand il arrive au pouvoir, le lendemain, il devient... Ah, vous êtes des ingrats. Le lendemain, il n'est pas qu'il est devenu... Une année après, il est devenu président de l'Union africaine. Et ça, c'est à rejeter. Et aujourd'hui, aujourd'hui où je vous parle, combien de fois les Nations Unies siègent pour la cause de la RDC ? À l'heure même où je vous parle, À l'heure même où je vous parle, N'est-ce pas que la RDC a fait parler d'elle presque de tous les pays du monde ? Et même la guerre que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons connu d'autres rébellions. Tout le monde est présent dans ce pays. Nous avons connu des rébellions. Avec celles que nous vivons aujourd'hui, celles que nous vivons aujourd'hui, nous venons de la Côte d'Église pendant presque trois ans. Elle n'a jamais avancé, elle n'a jamais libéré. Elle n'est qu'à dire de contourner sur un même espace. Alors, nous devons quand même reconnaître les efforts des uns et des autres. La diplomatie, c'est lui qui parle de la diplomatie. Peut-être qu'il est mal intentionné. Peut-être qu'il est du côté du M23. Ça a pourtant beaucoup développé. Je ne sais pas ce que là, il n'y a pas de débat. Vous aviez évoqué la question de l'Union africaine. Qu'est-ce que la RDC a-t-il bénéficié lors du passage de ce président à la thèse de l'Union africaine ? Tout d'abord, Félix a été... La RDC a été considérée comme un pays aussi qui peut trancher. Il a été plusieurs fois médiateur dans plusieurs coffrets. A commencer par le premier coffret qui opposait le Rwanda et l'Ouganda. Et il a tranché et tout a été encore bien réglé. Dernièrement, il venait d'être médiateur dans le coffret au Tchad. Et qu'est-ce que la RDC a gagné de tout ça ? La RDC a gagné ce qu'on appelle aujourd'hui la considération sur le plan international. Demandez à ce qu'il voyage. Il vous dit que bien avant, quand on voyageait, d'abord, nous, Congolais, nous, Congolais, Congolais. Outside, outside. Mais aujourd'hui, non, demandez aux voyageurs. S'il vous dit qu'aujourd'hui, demandez aux Congolais, d'autres peuples, d'autres pays, vous diront que aujourd'hui, la RDC, ce pays modèle. Par rapport ? Par rapport à ce qu'on appelle la considération citoyenne. La considération citoyenne, aujourd'hui, en RDC, nous sommes réellement considérés par rapport aux statuts internationaux. Donc, quand un congolais arrive quelque part, au moins, il est pris pour un citoyen sérieux. Mais à l'époque de Kabil, ça ne faisait pas comme ça. Nous devons être sérieux, nous devons être... Essayez de voyager, vous devez vous-même sentir que réellement, c'est un congolais, oui. Laissez-lui le passage. C'est un homme sérieux. Alors, on parle de l'Ouganda, qui reconnaît le Rwanda comme un allié stratégique, partageant une vision commune de paix et de prospérité. J'ai hâte de collaborer avec vous pour le bénéfice de nos nations et de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC. Message de félicitations félicitations à son homologue rwandais pour sa victoire aux élections du lundi dernier. Il a déclaré ceci. Votre réélection témoigne de la confiance que le peuple rwandais accordé à votre leadership a-t-il déclaré qu'agouta yoeri nous est venu. Déjà, on comprend ici qu'il y a des collaborations, des coopérations entre Rwanda et Ouganda. Et de l'autre côté, on comprend qu'il y a des coopérations entre Ouganda et RDC. Qu'est-ce que les peuples congolais sont censés comprendre dans cette affaire ? Tout d'abord, tous les textes politiques sont des textes d'hypocrisie. Ça, vous devez d'abord comprendre. Le peuple congolais, partout, il doit être. Il faut d'abord savoir que tous les textes politiques sont émaillés d'hypocrisie. Mais quand cela ne tient, on ne peut même pas se demander beaucoup de questions quand on s'est venu féliciter son petit frère Kagame, c'est normal. Ce sont des oiseaux de même plumage. Mais pourquoi, je viens d'évoquer, pourquoi hier, ils étaient ennemis, ils avaient même fermé la frontière pendant deux ans. Ça, ce n'est même pas un débat. Pour moi, je dirais que quand on dit que le Kagame a été voté, non. Kagame, seulement, il a fait ce qu'on appelle un coup d'état constitutionnel. Dans quel pays, vous avez déjà cité à des élections où le président gagne avec 99,5% ? Dans quel ciel ? Même chez Dieu, au ciel, Satan s'était opposé quand même. Mais au Rwanda, non. Il n'y a pas d'opposition. L'opposition est misélée. Le Rwanda, c'est un pays qu'on appelle prison à ciel ouvert. On est contrés, on est contrés d'aller voter. Mais vous direz une chose. Nous, à l'époque de Mobutu, Mobutu faisait ce qu'on appelle les parodies d'élections. Nous, on allait voter sur carte, carte verte et carte jaune. Quand vous votez, vous votez pour la carte verte. Si vous votez pour la carte jaune, le soir, vous verrez des policiers, des endarmes à votre porte. C'est ce qui se fait au Rwanda aussi. Imaginez dans quel pays, pendant la campagne, on vous emmène un tricot avec la photo et un chapeau et on vous laisse la facture. Ça, c'est quel genre d'élections. Alors, vous avez fait des choses pareilles dans ce monde où nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est quel genre d'élections. Mais cela ne fait pas qu'il y ait l'air de ce groupe, c'est relation avec l'Ouganda. Pourquoi cela, monsieur Jean ? Pourquoi ? En fait, il y a ceci. D'abord, les relations des états sur les intérêts qui comptent. Est-ce que vous savez très bien que ces Ougandais ont quand même au moins aussi maîtrisé les ADEF ? Les ADEF étaient déjà à la porte de vouloir exterminer le peuple délicien. Mais les Ougandais ont quand même fait un grand travail. La vallée de Moalikalaou qui était déjà invivable. Aujourd'hui, les villageois sont calmes. Et nous, on ne peut qu'on d'abord ça. Le reste, après... Pas tant qu'ils sont acquisés aussi d'être devenus avec l'Ouganda. Effectivement, ils viennent par la rébellion mais là, ils sont venus officiellement. Nous avons signé un accord militaire, un accord de partenariat militaire. Ça, c'est autre chose. La rébellion est une rébellion mais les Ougandais ont béni ce des militaires évité sur base des accords entre les États. Et là, nous devons mettre la clarté sur ça. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une ligne de démarchation. Et vous savez pourquoi même on a fait même avancer les troupes Ougandais vers Boutembo. On appelle cela un piège politique. Est-ce que les Ougandais vont traverser Boutembo pour aller à Bounia ? Ils vont bouter les Ougandais à côté. Je ne passe pas. de soi-même le gouvernement on appelle cela Tangulia qui soit il. Nous, ça vaut très bien. On connaît tous les Manigas les Rwandais et les Ougandais sont toujours unis pour venir nous voler. Ça, on sait. Mais qu'elles viennent par la grande porte ils ne peuvent plus voler. Quelle boutique et quel magasin les Ougandais peuvent piller à Boutembo quand ils sont évoités officiellement. Mais s'ils venaient par la rébellion ils vont piller nos boutiques. Ils vont piller ils vont apporter tout. Laissons les Gouss parler la politique à ses cadres. Laisser le cadre approprié à la politique et faire la politique. Pas tout le monde. Ce n'est pas ce que je me fais comprendre. Alors là, passe-toi. Je te dis ce qu'il dit aujourd'hui ça semble que la situation semble ça se montre que la situation un peu survole le niveau qui lui est un peu détapé. La situation survole. Ça surpasse sa capacité. Il y a là qui ne savent pas où nous sommes. Ici où nous sommes on l'appelle République démocratique du Congo. Patrick Mouya a fait savoir qu'ils entendent la réplique de l'Ouganda parce que l'Ouganda ne peut pas s'acquiser lui-même. C'est là qui ne peut pas se faire. Tout d'abord qui ignore qui ignore qui ignore que les Ougandais non officiels officiellement ils sont avec le F23. Tout le monde le sait. je l'ai toujours dit je le répète ils se sont toujours unis dans le banditisme pour nous faire la guerre pour un intérêt ils viennent nous voler ensemble. pour éviter cela aussi il faut peut-être aussi dire bon officiellement venez faites ça c'est un travail qui peut aussi aider la population parce que l'intérêt de la population doit d'abord reprimer les intérêts des individus laisser les opposants se perdre dans la politique parce qu'ils ne savaient pas comment se font les méandres de la politique ça fait trois ans que cette opération c'est déjà trois ans il n'y a pas de résultat d'après plusieurs personnes il y a un résultat aller à Mualika aller à Isale aller à à Lume aller à Massambo aller à à Kamango aller à Beni aller à Kididiwe vous trouverez quand même les résultats je sais très bien les gens parlent parce qu'ils n'ont jamais été à Beni non parce qu'ils ont ces raisons vous savez hier vous savez hier ces mêmes officiers ces mêmes militaires avec nos militaires les voisins sont descendus vers Mangorejipa parce que la def voulait retourner aller vers Mangorejipa passer par cantine aller vers Mangorejipa et hier on est parti les traquer là-même ça c'est autre page il y a ce qu'on appelle la page juridique et la page politique le juridisme ça s'arrange par les états juridiques si l'Ouganda est en train de payer des états qui devaient payer à la RDC ça c'est une autre partie je ne sais même pas comment ça se règle je ne serai vraiment pas donné mon angre pour les choses que je ne maîtrise pas très bien mais au moins sur le plan politique si le fait sur terre je vois au moins je vois les Ougandais en train de faire quand même un travail et les Ougandais quand ils veulent partir à Maghore ils sont en train d'aller chasser réellement les ADEF qui dérangent réellement la population malheureusement nous avons aussi compris qu'il y a d'autres Ougandais mais il faut aussi les suppléants des ADEF de la région de Beni effectivement oui il y a des personnes qui s'appellent d'Induma de Maïmaï il s'appelle d'Induma il y a plusieurs franges de Maïmaï qui dérangent la population au niveau de Mangoré actuellement c'était vers Kambahou Kandine avec Bénil ou Bére vers Kandine là-bas aujourd'hui quand on dit que les militaires doivent descendre là-bas aller aller balayer cette saleté c'est beau pour la population à quoi bon d'abandonner cette population parce que c'est la RDC qui ne doit plus coopérer avec l'Ouganda non quand même soyez aussi il met dans nos pots donc il est important aujourd'hui pour vous de maintenir cette relation je pense que la relation a sa raison d'être surtout essayer d'aller dire ça à quelqu'un de Butembo il va prendre pour un ennemi parce que au moins aujourd'hui les frères de Butembo sont rationnés que les boutiques ne seront plus payées ne seront plus payées plutôt plus payées par les soi-disant M23 qui venaient avec je ne sais pas quelle arrogance à partir de Kirumba est-ce que tu peux me dire qu'aujourd'hui un commerçant de Kirumba peut ouvrir son magasin après c'est le deuxième vétro il faut il faut alors on va finir par ici c'est lundi je rappelle que c'est lundi que ça 70 contégards pakistanais sont arrivés à Bény celles de la Monisco qui ont d'abord quitté je finis qui ont quitté le site qui vous et des retours ils sont à Bény qu'est-ce qu'il faut comprendre c'est là que je ne suis pas d'accord avec les opérations là vraiment moi je ne suis pas pour cette histoire là vraiment moi je n'ai même pas par contre je ne peux que dire au gouvernement et à la Monisco de ne pas chaque fois flatter la population de Bény quand on tue les gens à Bény quand on tue les gens même à la porte de la présence de la Monisco il y a quand même des bons souvenirs à dire que la Monisco peut encore aider moi pour la présence d'opération je ne suis pas d'accord et la Monisco pour moi si cela ne peut pas dépendre de moi je ne peux même pas accepter qu'un autre casque bleu puisse encore franchir Bény il n'y a il n'y a vraiment pas il n'y a vraiment pas il n'y a vraiment pas de souvenirs un bon souvenir on n'en a pas à Bény ce qu'on peut dire aujourd'hui qui est ce qu'il dit on est en train de le rouler dans des salauds diplomatiques ce n'est pas un rouage peut-être pour le rouler moi je peux dire que tu sais ce qu'il a l'intérêt de faire laisser lui ce qu'il fait attendant lui au résultat mais si cela ne peut que dépendre de moi Georges j'ai un très mauvais souvenir avec le casque bleu et la Monisco ils sont des retours pendant que vous exigez qu'ils partent ils sont des retours le gouvernement congolais a accepté qu'il revienne là j'ai dit que je n'ai pas de maîtrise sur cette histoire mais si cela ne pouvait dépendre que de moi je n'allais pas accepter c'est ça ma réponse 15 jours de plus ajouté à la trêve humanitaire des sociétés civiles la société civile vous voulez-je dire affirme que rien n'a été signalé comme assistance humanitaire les gouvernements congolais acceptent de nouveau l'ajout de 15 jours sur la trêve humanitaire quelle est votre idée ça ? je pense que il n'y a même pas de trêve quand on dit renouvellement de la trêve est-ce qu'il y a trêve ? entrez-moi et vous nous sommes en gomme est-ce qu'il y a trêve ? il n'y en a pas quand on dit quand on dit les gens ne font pas de bombes à Bwereman est-ce que là il y a trêve ? quand les voisins doivent tomber les matériels récupérer les matériels de M23 à Routou est-ce que là il y a trêve ? c'est une trêve de masque c'est une mascarade de trêve il n'y a pas de trêve les Etats-Unis se félicitent de la prolongation des 15 jours de la trêve humanitaire promise par le parti au conflit d'al-est de la République démocratique et du Congo les Etats-Unis appellent tous les acteurs de la région à respecter la trêve nous continuerons de travailler en étroite en collaboration avec le gouvernement de la RDC du Rwanda et de l'Angola pour soutenir les efforts diplomatiques régionaux dans le cadre des processus de Rwanda et Nairobi pour parvenir à une cessation durable des hostilités c'est là que moi je dois revenir si on nous fait encore retourner à Lwanda je suis d'accord parce que Lwanda prévoit à ce que Kaga me retire tous ces liétenants peut-être pendant les 15 jours qu'il va suivre il va retirer ces liétenants j'ai alors ma question à ce niveau les 15 jours qui vont suivre ils vont retirer leurs liétenants pendant qu'ils menacent pendant qu'ils menacent et récupérer pour les manas ma dernière question à ce niveau tous les diplomates qui ont déclaré que la guerre dans l'Est du pays ne pourra pas finir par la voie militaire mais par la voie diplomatique par la voie des négociations ont-ils raison ont-ils tort ? c'est ma dernière question moi je pense qu'ils ont tort et qu'est-ce que s'est passé vraiment ils ont tort est-ce que vous avez suivi Mouya avant d'hier ? Lui il a dit qu'ils n'allent pas continuer à compter les cadavres je suis d'accord avec lui et pourquoi ça donne qu'elle a vous croyez que ça donne qu'elle va retourner chez lui en Afrique sans même tirer un coup de balle oubliez 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 et les gens qui opèrent de cette force de la SADEC ne peuvent que replier si Kagan a retiré ces éléments aujourd'hui on ne peut que vouloir ça mais dire qu'il peut pérenniser ces éléments ici il va sentir la colère de ce garçon congolais que vous êtes merci beaucoup les dames et messieurs c'est la fin de cette émission nous vous disons merci c'était Georges Alain Amiro cadre de l'UDP ça a noté qu'on est dans la ville de Goma à l'est de la RDC dans la province du Nord qui vous je vous dis merci monsieur Georges on se récale à la prochaine pour d'autres nouvelles c'est moi qui vous remercie